Bonjour à une en-appertitude. Bonjour, vous faites bien ? J'ai voulu que tous les mois, il y ait une journée entière consacrée à un quartier. Aujourd'hui, c'est la 50e journée en 5 ans, donc on a fait en moyenne 10 journées par an. Ici, on est en Palos, l'après-midi, je serai à Saint-Michel. On s'occupe de tous les quartiers et pas uniquement de certains d'entre eux. Et je crois que c'est cette relation qui est importante. On est dans une crise qui est aussi une crise de la démocratie. Et la crise de la démocratie, on peut y répondre par une relation plus rapprochée entre les citoyens et les élus pour que les décisions que l'on prend, les projets que l'on impulse soient véritablement en adéquation avec les attentes des gens, pas uniquement en fonction de ce qu'on pense, nous. Le budget participatif, c'est quoi ? C'est l'idée que le budget, au lieu d'être décidé que par les élus, une partie de celui-ci, une partie du budget, une enveloppe, est confiée au concours d'idées que les habitants peuvent avoir. Donc on a dégagé quelques 850 000 euros et on a ciblé sur les quartiers prioritaires cette somme. On va faire un appel à projets pour que les habitants du quartier, les associations, bref, tous ceux qui ont des idées puissent les présenter. Donc effectivement, c'est un acte de démocratie de proximité. J'espère qu'on va avoir de beaux projets. Et si ça marche, eh bien pourquoi ne pas l'étendre et pourquoi ne pas augmenter cette enveloppe budgétaire ? Il faut aller sur le site, s'inscrire et on demande à tout le monde de donner des idées pour les quartiers prioritaires.